Générique ... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous allons vous parler d'une filière agricole assez méconnue en Côte d'Ivoire, mais pourtant avec un fort potentiel, la filière porcine. Son chiffre d'affaires, 70 milliards de francs CFA avec 20 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Éleveurs, transformateurs, charcutiers, tous croient au potentiel de cette filière, même si cette dernière fait face parfois à des crises. Il y a un an, une épidémie de filière afteuse a tué 15 000 porcs dans le pays. Au sommaire, ce soir, enquête sur la filière du porc en Côte d'Ivoire. Nous avons suivi le quotidien d'un éleveur, Germain Naouia, à la tête d'un cheptel de 5 000 bêtes et qui fournit le plus grand nombre de porcs sur le marché ivoirien. Vous verrez les défis que doit relever cet éleveur au quotidien afin de faire vivre son exploitation. Puis nous nous pencherons sur un autre secteur, celui de la transformation. L'entreprise SIX, qui fabrique des produits de charcuterie, nous a ouvert ses portes. Saucissons, pâtés, jambons fumés, pas moins de 150 produits transformés localement dans son usine de porc bouée et commercialisés dans son propre réseau de distribution, le terroir. Transformateur, un business avec, là aussi, de nombreux défis au quotidien. En Côte d'Ivoire, la filière porcine compte près de 1 500 éleveurs. Il réalise une production annuelle de 9 000 tonnes de porcs par an pour des besoins annuels estimés à 60 000 tonnes. Nous avons passé plusieurs jours avec Germain Naouia, l'un des plus importants producteurs de porcs charcutiers de Côte d'Ivoire. Alors, alimentation, soins pour prévenir les maladies pouvant décimer le cheptel, croisement génétique entre différentes espèces pour obtenir un porc de qualité. Les défis ne manquent pas pour notre éleveur, dont le chiffre d'affaires avoisine le milliard de francs CFA. Profession éleveur, un reportage signé Marc Kuo, Sibela Tangba et Gislamen Donsa. Aujourd'hui, dans cette ferme d'Azaghi, un heureux événement se prépare. Après 15 semaines de gestation, Tony, l'une des truies de la ferme, s'apprête à donner vie. Un moment que Germain Naouia, propriétaire de l'exploitation, ne raterait pour rien au monde. Ah, celle-là, elle a fini par commencer. Elle a combien ? Elle a pour le moment à 7. Elle a 7, d'accord. Au niveau du ventre, est-ce qu'il y a encore des mouvements ? Oui, oui, oui. Ici, apparemment, c'est encore bombé. Il doit y avoir des porcelets par là. D'accord. Déjà, 7 porcelets ont vu le jour. L'éleveur espère d'autres naissances. Quelques minutes plus tard, son vœu est exaucé. Explicé du ventre de sa mère, ce porcelet, comme tous les autres, est immédiatement récupéré par l'équipe de Germain, qui lui prodigue les premiers soins. Une étape qu'il faut réaliser le plus rapidement possible, car les porcelets à peine nés sont déjà en danger. Là, par exemple, on est obligé de l'assister pour éviter les écrasements. Parce que la maman peut faire 10 et puis écraser 4, voire même plus que ça. Donc, si on n'est pas là pour leur apporter assistance. Une fois nettoyé, le petit, tout comme ses frères et soeurs, est placé auprès de sa mère pour la première tétée. Dans 7 à 8 mois, ils atteindront les 90 kilos de leur maman. Des kilos qui pourraient rapporter gros à l'éleveur. Germain Naouya est le plus grand producteur de porcs en Côte d'Ivoire. Propriétaire d'un bétail de plus de 5000 têtes. Le fruit d'un travail d'une vingtaine d'années et de nombreux investissements. Car élever des porcs n'est pas un travail de tout repos. Alimentation, soins pour prévenir les nombreuses maladies pouvant décimer le cheptel. Logistique, vente auprès des clients, qu'ils soient charcutiers ou particuliers. Mais aussi croisements génétiques entre différentes espèces afin d'obtenir un porc de compétition. Tel est le quotidien de Germain Naouya, un homme convaincu que le porc peut valoir de l'or. Benjerville, c'est ici que Germain Naouya ouvre sa toute première ferme il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est la plus grande exploitation de porcs en Côte d'Ivoire, sur plus de 30 000 mètres carrés et compte 70 employés. Ce matin, le patron vient coordonner les opérations. C'est l'heure de préparer les repas des pensionnaires. Tous sont faits maison par les employés de Germain Naouya. Ce mélange à base de maïs, farine de riz, soja et autres intrants est la nourriture de base pour nourrir les porcs du cheptel. Mais ces aliments ne suffisent pas. Pour leur permettre de bien grandir et accélérer leur croissance, les éleveurs disposent aussi d'un concentré de minéraux et autres vitamines, achetés directement auprès d'un fournisseur local. Un concentré indispensable. Il y a tout dedans. Voilà. Tout ce qu'il y a comme sel minéraux, il y a tout dedans. On a le maïs, le soja et après le concentré est là pour couvrir tous les besoins du porc. L'alimentation, le poste de dépense le plus important dans le business de Germain Naouya. 700 tonnes par mois, soit 70% du budget de fonctionnement de son exploitation. Il est midi, c'est l'heure du repas. Ces jeunes porcs, qui ont entre 2 et 4 mois, sont nourris deux fois par jour. Cette phase est particulièrement stratégique. Il s'agit de l'engraissement. C'est dans cette période que les porcs âgés de 2 à 4 mois prendront le maximum de poids en vue de fournir de la viande. À partir de 8 mois, ils seront prêts à être vendus. Comme ces porcs, situés dans les tables d'à côté, appelés porcs charcutiers, prêts pour l'abattoir. Ça, c'est des animaux qui vont faire, dont le poids oxy entre 75 et 80 kilos. C'est ce que les charcutiers recherchent et c'est avec de telles carcasses qu'ils parviennent à rentabiliser aussi leur affaire. Donc, on a presque un semblant de cahier de charges vis-à-vis de nos clients. Il faut bien qu'on respecte. Ces porcs sont vendus en fonction de leur poids. 1400 francs le kilo en moyenne. Plus ils sont gros, plus ils rapportent à l'éleveur. C'est d'ailleurs le moment de faire du business pour Germain. Au téléphone, un charcutier. Ces derniers représentent 60% de la clientèle du producteur. Le reste est composé de vendeuses de rue et de particuliers. Dites-moi, ce mois-ci, finalement, qu'est-ce qu'on arrête par rapport à la programmation? Par rapport à la programmation, on était pratiqués un départ de 15 par semaine. Nous, nous voulons remonter à 25 par semaine. 25 par semaine, c'est-à-dire 100 porcs. Ce client vient de commander 100 porcs par mois sur une période d'un an, soit une recette pour Germain Naouya de 11 millions de francs CFA pour un seul client. Des coûts de fil comme celui-ci, il en reçoit plusieurs fois par jour. Germain Naouya fournit une grande partie des porcs en Côte d'Ivoire destinés à la consommation. Je pense que cette ferme va couvrir autour de 25 voire 30% de la production nationale. Je parle des ports charcutiers, des ports modernes. Il faut que ce soit clair. Je ne parle pas des ports coureurs. Je ne parle pas de tout ce qui se passe. Il y a un an, le cheptel de Germain Naouya est décimé par une maladie virale hautement contagieuse. Elle se repend dans les élevages du pays et tue près de 15 000 bêtes au total. La fièvre afteuse. La fièvre afteuse, on a perdu la moitié de notre élevage. On a perdu 4 000 têtes. Dieu merci. Aujourd'hui, les officines vétérinaires viennent à nous approvisionner en produits indiqués pour ce genre de traitement. La fièvre afteuse, c'est près de 300 millions de francs CFA, perdues par Jamain Naouya pour la seule année 2018. Depuis, l'éleveur a augmenté le budget consacré aux produits vétérinaires et dépense aujourd'hui 1 million de francs CFA par mois sur sa ferme de Béjerville. Aujourd'hui, ces jeunes portent au juste sevré en droit à un cocktail de vitamine. Régulièrement, ils font l'objet de vaccinations afin de prévenir d'autres maladies qui pourraient survenir, comme la peste porcine. Bon, allez, au revoir. Siarisk ne semble pas décourager Germain Naouya. Une vie d'aventurier du port débutée il y a 20 ans dans le sillage de son père avec un projet de vie au départ très loin des frontières de la Côte d'Ivoire. Quand j'embrassais l'élevage de porc, c'était dans le but d'avoir de quoi me payer un billet pour partir aux États-Unis. Vu que ce n'était pas quand même mal comme activité et que si on y mettait du sien, on pouvait vivre de ça. Et donc, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il était nécessaire vraiment de partir ailleurs. À défaut du rêve américain, Germain Naouya a choisi de bâtir son rêve ivoirien. Sur sa route, il a dû faire face à quelques turbulences. Les banques refusent carrément de nous accompagner par méconnaissance de notre activité. Ailleurs... Pourquoi les banques disent quoi sur votre activité ? Ils estiment qu'on n'offre pas assez de garanties, les animaux peuvent mourir. Délaissé par les banques, l'éleveur a donc dû multiplier les investissements sur fonds propres. Bonsoir. 500 millions de francs CFA injectés depuis ses débuts. En 2017, ils décident de s'offrir une deuxième ferme, celle d'Azaghié. Ici, tout est fait pour améliorer la production en quantité, mais aussi en qualité. Ce jour-là, dans l'un des enclos, se déroule une scène de la vie de tous les jours. On assiste à une saillie. Là, la femelle est en chaleur, donc on la conduit chez le mâle pour la faire monter. Problème, cette fois-ci, l'accouplement n'aura pas lieu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était trop en chaleur en relevé la femelle ? Non, la femelle a accepté au départ. Je pense que son refus est dû au fait qu'elle n'a pas encore véritablement atteint sa période d'ovulation. Lorsque la truie convoitée sera plus favorable, elle et le mâle reproducteur de 250 kg auront des petits dans plusieurs mois. Un autre locataire de la feme, lui, est né d'un processus beaucoup plus élaboré. Il est issu d'un croisement entre plusieurs races de porc. Ce vera-là, il est issu de l'insémination. On a fait pénis la semence de France et on a inséminé nos femelles et ça a donné ça. Les porcs nés de ces croisements sont réputés à la viande meilleure, prisés pour les produits de chacuterie. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ces croisements, Germain Naouoya arrive à faire croître plus rapidement ces porcs et à les vendre au bout de 8 mois au lieu de 12 mois à ses débuts. L'éleveur importe ainsi régulièrement des semences de France, des États-Unis, du Brésil et d'Espagne. La semence de vera espagnole étant la plus réputée en termes de qualité. La génétique, c'est la condition sine qua non selon Germain pour faire croître son cheptel et réaliser des profits. Aujourd'hui, bien au-delà du simple élevage, le propriétaire de l'exploitation veut s'attaquer à de nouveaux challenges. Ça, c'est nos installations pour produire le gaz à partir des déchets des porcs. Ailleurs, les déchets des porcs sont valorisés. Voilà, et c'est une grosse source de revenus pour les producteurs, ce qui d'ailleurs leur permet d'avoir aujourd'hui, leur permet de s'en sortir parce qu'en plus de la vente de leurs porcs, ils vendent aussi le gaz. Il y a une bonne partie qu'on ne parvient pas à valoriser, qu'on jette. Donc, l'objectif, à la longue, c'est de pouvoir valoriser tout ça. En ces temps d'urgence écologique, transformer les déchets de porc en biogaz pourrait s'avérer très rentable pour Germain Naouïa. L'élèveur-entrepreneur croit plus que jamais au potentiel de la filière porcine. Retour sur le plateau de Made in Africa. Et pour débattre ce soir, j'accueille Germain Naouïa, propriétaire des fermes Naouïa et président de l'Union nationale des éleveurs de porcs de Côte d'Ivoire. J'accueille également Gervais Djioury, chargé de communication pour la CITA, la Société Industrielle de Transformation Alimentaire qui fabrique les produits de charcuterie Tanti. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau de Made in Africa ce soir. Alors, vous avez dans votre secteur 1 500 éleveurs qui produisent 9 000 tonnes de porc par an. Les besoins sont de 60 000. Alors, pourquoi ne produit-on pas plus ? On ne parvient pas à produire plus pour la bonne et simple raison que, comme je l'avais dit tantôt dans le reportage, les banques ne nous accompagnent pas. Parce que franchement, c'est une activité qui demande beaucoup d'argent. Et ça, j'avoue, ce n'est pas la portée de tout le monde. C'est quoi les raisons fondamentales qui font que les banques n'arrivent pas à vous financer ? Bon, peut-être parce que les banques même ne connaissent pas notre activité. Ça peut être l'une des raisons. Une autre raison, quand on nous jette comme ça au nez, vous savez, votre activité, elle est un peu à risque. Parce que, voilà, vous n'êtes pas à l'abri des maladies. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Germaine Aoya ? – Je pense que c'est un peu un souci d'organisation au niveau de la filière porcine. Parce que c'est une filière qui est vraiment porteuse. Si, on va dire, les propriétaires des chefs tels arrivent à s'organiser réellement et qu'on arrive à communiquer autour de cette activité, je pense qu'il y a bien d'autres Ivoiriens qui peuvent s'intéresser à ce secteur-là. Puisque c'est un secteur qui est porteur. – Alors, il est clair qu'on a beaucoup aujourd'hui de viande importée. Alors, c'est quelle proportion, concrètement ? – Bon, on nous dit, comme ça, que nous, producteurs nationaux, nous sommes à un sixième des besoins. Et donc, les cinq, sixième, forcément, c'est des produits importés. – Alors, on parle d'élevage, là, on parle de porc, mais en général, quand on parle d'élevage, plus facilement, c'est le poulet qui vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? – L'habitude de consommation des Ivoiriens est beaucoup portée sur la volaille. Je donne, pour exemple, quand il y a les festivités, tout le monde se cherche un peu de moyens pour juste payer un petit poulet pour la maison. Donc, du coup, les gens se disent que, attends, dans le secteur de la volaille, il y a plus à gagner là-bas. Par contre, dans la filière de porcine, il y a encore mieux à gagner. Moi, j'estime que les Ivoiriens devaient s'intéresser davantage à cette filière-là. – Oui. – Voilà, comme le fait Germain Naouéa. – Les Ivoiriens, c'est-à-dire, qui entrent pour faire de la production de porc, c'est bien ça ? – Bien sûr. – Très bien. Alors, vous faites quand même entre 700 et 800 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, voilà, pour assurer tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut dire en un mot que le porc, ça vaut de l'or ? – Je dirais que l'élevage de porc, si on s'investit véritablement, je crois que c'est une activité qui peut nourrir son homme. Voilà. – Le message est passé. Alors, aujourd'hui, si on veut savoir quels sont vos... qu'est-ce que vous attendez, vous, en termes de qualité de la part des éleveurs ? – Bon, sincèrement, je peux dire que Germain Naouéa fournit davantage d'efforts déjà. Il fournit davantage d'efforts déjà. Ceci explique le fait qu'on est vraiment lié jusqu'à présent, parce qu'on prend des animaux avec lui, OK ? Donc, on souhaiterait qu'il s'améliore davantage, parce que nous, on est vraiment exigeants. Par moment, on est en rupture. Et quand on est en rupture, il sait comment ça se passe. – Donc, alors, vous ne nous dites pas tout, mais apparemment, il n'y a pas suffisamment de porc sur le marché pour vous-même. – Bien sûr. – Alors, il n'y a pas suffisamment de porc sur le marché pour nous-mêmes. – Alors, ça exige de produire davantage. Chers amis, on a un secteur où il faut rentrer. – Parce qu'il y a plusieurs sollicitations au niveau des producteurs. Quand ils produisent, il y a la consommation directe des Ivoiriens et il y a aussi les charcutiers. – Alors, pour qu'on comprenne bien, il y a des porcs qui sont destinés à la charcuterie, il y a des porcs qui sont destinés à la consommation en plat, ou alors on peut utiliser tout type de porc pour la charcuterie aussi ? – Non, ce n'est pas tout type de porc. Le charcutier, en général, il recherche des porcs dont le poids carcasse, c'est-à-dire abattu, oxy entre 70 et 80 kilos. Ça, c'est l'idéal pour eux. Maintenant, il arrive quelquefois qu'ils prennent ce qu'on appelle les cochons de lait, c'est-à-dire des porcelets qu'on a sévrés à, on va dire, 30-45 jours. Pour ça, c'est pour des clients sélects. – Alors, aujourd'hui, la question est de savoir, à combien est-ce que le kilo de porc revient ? – Le porc, il est vendu à 1 400, tout le monde sait, entre 1 400 et 1 500 le kilo. – Donc, 1 400, 1 400 francs CFA et 1 500 le kilo. – Alors, 1 500, bon, 1 400 avec nos clients habituels, voilà, et on a des contrats. – Alors, je me tourne vers eux. Alors, concrètement, qui fixe les prix au kilo de porc ? C'est le transformateur qui fixe ? – Bon, naturellement, c'est le producteur qui fixe les prix, et nous, on négocie. – Concernant la fixation de prix, au niveau de l'interprofession, il avait arrêté une plateforme de fixation de prix qui dépendait du prix de certains intrants. On a, par exemple, le maïs qui rentre à 40% dans la fabrication de l'aliment. Donc, on a choisi, avec nos partenaires charcutiers, deux intrants. On avait le son de blé et le maïs. Si ces derniers connaissaient une hausse, en ce moment, on… – Ça se répécute sur les prix. – Oui. – Naturellement. – Voilà. Mais bon, comme toute activité, c'est, si vous voulez, c'est le marché qui dit sa loi. – Il ne va pas s'indiquer souvent. Parfois, vous tirez beaucoup sur la corde. – Alors, vous souriez, parce que c'est à votre avantage dans tous les cas. Un autre défi, c'est la question de la santé des bêtes. Donc, l'ERICS maladie, vous avez perdu la moitié de votre cheptel il y a quelques années, en 2018, avec cette « here afters ». Alors, est-ce qu'il y a des risques que ça se reproduise aujourd'hui ? – On a essayé de prendre certaines dispositions pour ne pas que ça arrive. parce qu'en fait, la fièvre afterse, c'est une maladie qui se transmet du bœuf au cochon. Ah, voilà. Et donc, bon, moi, j'avais des voisins qui avaient des… – Un élevage de… – Un élevage de bœuf. – Un élevage de bœuf. Donc, voilà comment c'est arrivé. Mais là, on délocalise. Donc, on va dans une zone où, voilà, c'est… On va s'arranger pour être à l'abri et prendre les dispositions pour ne pas que la maladie survienne. – Alors, cette crise sanitaire intervient. Vous perdez 4 000 têtes. – C'est ça. – Une entreprise qui génère à peu près 800 millions de chiffres d'affaires, qui perd, qui perd sèche, de 300 à 400 millions à peu près. Comment est-ce qu'on rebondit ? – Bien, comment est-ce qu'on rebondit ? Il y a, on va dire, la persévérance et surtout la foi. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut aimer la chose. Parce que, franchement, j'avoue que ça a été un coup dur. Un coup dur. Mais bon, on a juste mis une année pour remonter la pente. C'est une question de vous dire… ça fait partie de notre activité. – C'est dur pour vous ? Ça a dû être également dur pour vous ? – Ça, c'est clair. Cette situation a eu ce qu'on peut appeler le fait ricochet au niveau de nos activités. Parce que nous, on travaille de connivence avec les producteurs, avec les éleveurs locaux. Une fois qu'ils ont un souci de la sorte, c'est obligatoire que ça dépense sur nos chiffres, sur nos activités. – Une réduction du chiffre d'affaires ? – Bien sûr. – On n'a pas d'autre choix. Est-ce qu'il y a eu un impact à cette époque-là sur la réduction de personnel aussi chez vous ? – Non, pas du tout. Pas du tout. Le personnel est resté en l'état. On a assumé, nous tous, jusqu'à ce que, on va dire, M. Naoya puisse remonter les bretelles. – Alors, on a vu à la fin du reportage, M. Naoya qui était en train de produire du gaz. – C'est ça, c'est du biogaz. – Oui, c'est du biogaz. – À partir des déchets du port. Alors, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez un de vos partenaires prendre une telle initiative ? – C'est vraiment encouragé. À partir des déchets du port, ils produisent du gaz. Ça, c'est vraiment le voteur. – Et ça prouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de ce secteur d'activité. – Ce qui atteste que le secteur a de l'avenir. Et oui, on l'a vu dans ce premier reportage, l'élevage de porcs a de l'avenir en Côte d'Ivoire. Il en est de même pour la transformation. Nous avons choisi de nous intéresser à la CICS, une des entreprises leaders dans la fabrication de produits de charcuterie en Côte d'Ivoire. Sa force, transformer localement, dans ses usines, des animaux élevés dans le pays, en pâtés ou autres saucissons. Mais pour l'entreprise, un défi majeur reste, demeurer compétitif. En effet, les coûts de production de la charcuterie sont élevés et les produits locaux coûtent souvent plus cher que les produits importés qui inondent les rayons des supermarchés. CICS, la charcuterie, Made in Côte d'Ivoire. Un reportage de Marc Luo, Sibéla Tangba et Gislamène Donzard. Novembre 2019. Se tient à Abidjan la cinquième édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, le SARA. Plus de 300 000 visiteurs venus découvrir les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire et de 24 autres pays du continent. Parmi elles, c'est quelques milliers d'animaux fièrement exposés dans un pavillon qui prend des allures de ferme. Bœufs, poussins, cochons et autres espèces venues de loin pour satisfaire la curiosité du public. Dans cette ambiance champêtre, près de 800 exposants ont aussi ouvert boutiques pour vendre leurs produits. C'est le cas de CICS, une des entreprises pionnières dans la production de charcuterie dans le pays. Saucissons, jambons, pâtés, fabriqués localement. Je n'ai jamais vu cette saucisson dans le supermarché. Je vais dire cette taille-là. Mais je n'ai pas commercialisé. C'est socialisé. Mais moi, je n'ai jamais vu. Le SARA est pour CICS une vaste opération marketing. Objectif, populariser ses produits auprès du consommateur ivoirien. En effet, cette charcuterie 100% made in Côte d'Ivoire est pour certains visiteurs du salon une véritable découverte. Au départ, on a pensé à des produits importés. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, cette expertise-là est en train d'être développée par nos frères ivoiriens ici. Moi, j'ai pensé que ça vient de l'étranger. Faire aimer la charcuterie locale aux ivoiriens, voilà le challenge que s'est lancé cette entreprise ivoirienne il y a 20 ans. Sa force, elle transforme localement les animaux élevés dans le pays en produits de charcuterie. Un travail avec de nombreux défis, investissement pour produire à grande échelle, élevage pour obtenir une viande de qualité, maîtrise des coûts de production. Et ce, afin d'espérer un jour concurrencer les grandes marques internationales qui dominent les rayons des supermarchés en Côte d'Ivoire. Quartier de Portbouet. Voici l'usine où sont fabriquées les 150 gammes de produits de charcuterie de la marque Six. Une usine que Martine Caroux connaît comme sa poche. Depuis 15 ans, elle est la responsable qualité de l'entreprise. Comme chaque matin, elle opère son contrôle de routine avec en premier lieu une étape incontournable. Il faut porter les gammes pour ne pas contaminer la viande. Surtout quand tu veux toucher à la viande, il faut porter les gammes. Quand tu finis, tu enlèves. Quand tu fais d'autres travaux, tu enlèves les gammes. Les gammes, on les porte uniquement pour toucher à la viande. Direction la chambre froide. Ici, 20 carcasses de bœufs arrivés la veille. Du bœuf produit en Côte d'Ivoire et abattu à la CIVAC, le seul abattoir agréé. Martine y voit déjà de futurs produits de charcuterie. Ici, on aura la cuisse. Il y a des parties qui vont servir. Il y a les escalopes qui vont servir soit à la boucherie ou bien à la charcuterie. Ces pièces vont servir à la fabrication de jambon de bœuf, jambon de bœuf, jambon pizza de bœuf, patin de bœuf, saucisson de bœuf. Bien avant de se retrouver dans vos assiettes, ces carcasses doivent passer par un long processus de transformation. Un processus au cours duquel elles doivent être conservées entre moins 2 et moins 4 degrés Celsius. Dans la chambre froide d'à côté, d'autres carcasses attendent-elles aussi d'être transformées en charcuterie. Cette fois-ci, il s'agit de porc. Dans le business des charcutiers, il est important de diversifier la production afin d'attirer des clients de tous horizons. On a diversifié pour ceux qui mangent le bœuf, qui vont s'approvisionner, et ceux qui mangent le bœuf aussi. Donc toutes les religions peuvent s'approvisionner chez nous. Ceux qui mangent pas le bœuf, ils ont le bœuf qui est tué de manière halale pour qu'ils puissent consommer avec demain. Pour accroître le chiffre d'affaires, plaire à tous, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, semble être un impératif. Les carcasses passent ensuite à la découpe, entre les mains de ces bouchers. Chez Six, rien ne se perd, tout se transforme. Dans le cas du cochon, les pièces les plus nobles, telles que la pointe située sur la partie dorsale, sont destinées à la boucherie. Les pièces moins nobles, telles que l'épaule, les abats, les pattes ou la langue de porc, sont destinées à produire de la charcuterie. Ce sont ces pièces-là que vous retrouverez dans votre saucisson, par exemple. Les bouchers vont ensuite procéder au désossage, avant d'en venir à l'étape la plus cruciale, là où les produits de charcuterie prennent forme. Bonjour Aymen, oui je suis là pour le contrôle, le contrôle qualité. Si Martine Carou, Madame qualité, veille toujours au grain, ici c'est Aymen qui supervise la production. Cet ingénieur spécialisé en formulation de produits de charcuterie a été formé en Europe et recruté pour son savoir-faire, encore rare dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Donc là, on est en train de fabriquer un saucisson, c'est un produit de charcuterie cuite, à pâte fine. On a commencé par l'achat de la viande et par la suite, l'étape qui suit, c'est le passage au cutter, c'est pour la fabrication de cette pâte fine justement. Pour fabriquer le saucisson à l'ail, produit star de la maison, direction maintenant le cutter, la machine la plus importante de l'atelier. Là où est concoctée la recette du saucisson. Donc c'est là où on va mélanger tous les ingrédients d'un saucisson et on commence bien sûr principalement par la viande. La viande, les épices et l'eau, voilà. C'est ça les trois ingrédients les plus importants dans un saucisson. L'entreprise accorde une attention particulière au choix des épices. Une étape que nous ne sommes pas autorisés à filmer. C'est confidentiel les épices. Parce que c'est la recette de la maison. Ça diffère d'une industrie à une autre industrie. C'est pas comme nous, c'est pas comme nos concurrents. Ça diffère d'une industrie à l'autre. Donc ça, c'est le secret de la maison. C'est ce qui fait de nous une marque spéciale. À quelques rues de cette usine se trouvent les ateliers de production de GID, le principal concurrent local de SIX. Les épices sont donc précieusement gardés dans une salle qui nous restera fermée. Tout au long de ce processus de fabrication, un homme n'est jamais bien loin. Charles-Emmanuel Yassé. Monsieur Azo, bonjour. Comment ça va ? Il est le patron de l'entreprise SIX. En 1998, cet homme d'affaires ivoirien, qui a débuté sa carrière dans l'élevage de porcs, rachète cette usine à un industriel belge pour 400 millions de francs CFA. Depuis, il n'a cessé d'investir des sommes conséquentes afin de maintenir l'outil de production à niveau. Toutes les machines ont été importées d'Europe. Comment ta machine marche bien ? Très bien. Tu vois qu'un poussoir automatique, ça change la vie. Oui, c'est plus facile. Chaque année, nous investissions entre 50 millions de francs CFA et 100 millions de francs CFA. D'abord dans les machines, parce qu'il faut avoir des machines de qualité. Si vous avez des machines qui ne travaillent pas bien la viande, vous n'aurez pas de produit de qualité. Ensuite, dans la formation du personnel, c'est essentiel. Vous pouvez avoir les meilleures machines au monde. Si vous avez un personnel qui n'est pas formé, qui n'est pas délicat, vous n'aurez pas de bons produits. Des investissements importants au fil des années, qui ne permettent pas encore à l'entreprise de réaliser les bénéfices d'escompté. Produire du saucisson et autres produits de charcuterie en Côte d'Ivoire coûte cher. Les intrants sont importés. Il y a beaucoup de choses qui sont importées. Vous voyez ces clips, ces boyaux, tout ça ne se fait pas ici. Tout ça est importé. Donc on subit les taxes, ça revient assez cher. Et pour le produit d'Arivin ? Pas loin de 2000 francs. Je vous ai dit que les marges ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent, mais c'est difficile. On travaille dessus. Mais on ne peut pas les vendre trop cher, parce qu'il faut qu'ils soient accessibles pour l'ensemble des consommateurs ivoiriens. Accessibles, mais aussi de bonne qualité. Et là, tout se joue à 2h d'Abidjan. Dans les élevages de l'entreprise SIX, à Côtiers-Sous. Une ferme créée il y a plus de 60 ans. 700 hectares en tout consacrés à l'élevage. Le docteur Ba est l'un des vétérinaires de l'exploitation. Docteur, comment tu vas ? Ça va, toi bien ? Ça va. Et les cochons, ils vont bien ? Ça va, merci. Nous sommes dans l'enclos des ports. Des installations modernes pour tenter de se rapprocher des conditions d'élevage des fermes européennes. C'est des caille-boutis. Et vous avez vu qu'on les a mis en plastique pour éviter un peu que ça soit traumatisant pour les pieds des porcelets. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des pipettes. Pour boire, vous voyez déjà là, ce que vous voyez, c'est des pipettes. L'eau est à l'intérieur. Quand un animal, ça nous permet d'avoir de l'eau fraîche et de l'eau quasiment propre. Pour l'entreprise, ces conditions d'élevage permettent d'obtenir une meilleure viande et donc aussi de meilleurs produits de charcuterie. Ce n'est pas tout. Pour obtenir des produits capables de rivaliser avec les marques internationales, SIX a également investi pour faire venir des animaux d'Europe. afin de les reproduire dans sa ferme. Les truies que vous voyez ici sont d'origine française, la gentille française. Et nous avons travaillé sur trois races. Et aujourd'hui, ce sont des races standards. Vous avez le large-ouette en femelle, vous avez le landrace et vous avez le piétrin. C'est à partir de ces races importées que SIX a constitué son cheptel. Pour avoir ces truies de compétition, il a fallu mettre la main à la poche. 5 millions de francs CFA pour cette piétrin, une race considérée comme l'une des meilleures du monde. Son postérieur et ses cuisses rebondies sont très prisées pour faire du jambon ou du saucisson. Les porcs ne sont pas les seuls pensionnaires du domaine de Côtiers-Sous. Moi, je pense qu'il faut choisir dans ça, là. Le docteur Bas et son équipe sont en pleine sélection des bovins à abattre avant d'être envoyés à l'usine de charcuterie. La plupart des bovins de la ferme descendent eux aussi de races importées de France ou encore du Brésil. Pour les élevés, SIX a planté des centaines d'hectares de pâturage et investi dans du personnel qualifié. Des millions de francs CFA injectés dans le but d'obtenir des produits de charcuterie compétitifs. Notre souci aujourd'hui, c'est d'investir pour que le client SIX soit satisfait, qu'il puisse avoir de la viande de qualité, comme aujourd'hui, le français ou bien le canadien ou bien qu'il puisse arriver dans une grande surface, la viande qu'il va trouver aujourd'hui que l'Ivoirien puisse la trouver ici. Il y a un autre domaine que l'élevage où il va falloir s'imposer, la distribution des produits de charcuterie. Et ce n'est pas encore gagné. Hyperus au Cossé, à Abidjan. Dans les rayons de ce supermarché, les produits SIX sont commercialisés et font face à une rude concurrence. Ici, on retrouve les principales marques locales. SIX, Le Blason, Tanty, à des coûts quasi équivalents. La plus vendue reste Le Blason, de l'entreprise GID. À côté, une dizaine de marques, cette fois-ci importées d'Europe. Problème, elles sont vendues à des coûts souvent moins chers que les produits de SIX et des autres marques locales. Pour vous montrer, ça, c'est un produit qui est local, qui fait 2800 francs les 500 grammes. C'est un saucisson à l'ail de chez SIX. Et pour montrer un produit équivalent, on a un produit aubert, qui est un produit importé, qui fait 1800 francs les 400 grammes. Donc ça fait une différence d'environ 100 francs les 100 grammes. Le produit local est plus cher que le produit importé. Le produit local est plus cher que le produit importé, oui. Les saucissons à l'ail de chez SIX seraient donc moins compétitifs que ceux de ses concurrents internationaux. Une raison principale, les coûts de production élevés, qui se répercutent sur les prix. Et même si les produits SIX représentent près de 14% des ventes de charcuterie de cet hypermarché, difficile de convaincre davantage de consommateurs, tentés par des prix plus bas. Pour augmenter ses ventes et se rapprocher du consommateur, SIX a décidé d'investir dans son propre réseau de distribution, le terroir, avec 15 boutiques, comme celle du quartier de Bietry. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. C'est bien, il y a des bonnes choses ici apparemment. Une idée du patron, qui n'hésite pas à donner de sa personne pour que charcuterie rime avec envie. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'acheter ici ? Alors souvent c'est des grillades, on prend le porc, c'est propre, c'est présenté, où on en est, surtout les travers. Ah, vous aimez les travers de porc ? Vous prenez aussi de la charcuterie, ou c'est unique ? J'aime bien en prendre, de la charcuterie, mais je fais attention un peu à ma ligne. Et bien sûr que je prends de la charcuterie. Près d'une soixantaine de clients, comme ce monsieur, passerait chaque jour les portes de ce magasin, pour y acheter pièces de bœuf, mais aussi saucissons et autres jambons fumés. Avec un panier moyen de 7 à 10 000 francs CFA. Loin d'être encore suffisant pour le patron, qui a de grandes ambitions pour sa marque. Ce n'est pas suffisant, puisqu'on ne fait pas de publicité, ni dans les journaux, ni à la télé. Lorsqu'on va commencer à communiquer, les gens viendront beaucoup plus nombreux, ce n'est pas suffisant. C'est pour démarrer qu'on fait ça. Mais il va falloir qu'on se fasse un peu plus connaître, et on aura beaucoup plus de monde. Notre ambition, d'abord être le fleuri-michon ivoirien, mais surtout africain. Être le fleuri-michon africain, atteindre l'excellence du pays roi de la charcuterie, la France, un rêve que Charles-Emmanuel Yassé continue de nourrir. Mais il lui faudra pour cela surmonter encore de nombreux défis. Alors de retour en plateau, tout de suite après ce reportage, je veux me tourner vers vous. Je rappelle que vous représentez ici Tanty, du groupe Cita. Vous aussi, vous faites la transformation de portes, notamment en charcuterie. Alors, une question, c'est qu'on vient de le voir, l'analyse de votre concurrent, Six. On a envie de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un travail à faire pour faire aimer la charcuterie à la population ivoirienne ? Bien sûr qu'il y a un gros travail à faire. C'est clair, dans les reportages, on l'a suivi. Il y a vraiment du boulot à battre, de sorte à ce que, on va dire, au niveau de la charcuterie, les Ivoiriens puissent aimer davantage ce produit-là. Parce que vous ne pensez savoir que la charcuterie, on va dire, c'est une tradition européenne à la base. D'accord ? C'est une tradition européenne qui a été transférée au niveau de la Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, il est clair que vous vous rendez compte que c'est un produit qui est méconnu et dont il faut faire davantage de... Bien sûr, parce que les Ivoiriens pensent que les produits de charcuterie sont des produits de luxe, des produits privilèges. D'accord ? Or, on peut faire un travail formidable, d'accord, de façon organisée à ce que tous les Ivoiriens puissent avoir accès à ces produits de charcuterie qui considéraient auparavant comme des produits de luxe. Alors, on l'a vu aussi dans le reportage, on parle de 50 à 100 millions investis dans le matériel, dans la formation du personnel. Bon, tout ça pour fabriquer des produits de charcuterie. Est-ce que ça coûte aussi cher que ça ? C'est excessif. Oui. La charcuterie, c'est vraiment un gros investissement. Sans les moyens, on ne peut pas s'y engager. Alors, c'est quoi à peu près les chiffres que vous avez investis, notamment en termes de matériel, en termes de formation de vos équipes, à peu près ? On a investi 120 millions. Oui. Ça, c'est pour 2000... Pour 2020. OK. Pour doubler d'abord la capacité de production, OK, de sorte à contenir le marché local et aussi pour avoir, on va dire, du personnel de qualité. Alors, on a découvert, c'est un métier, des formulateurs de charcuterie, qui, mais dans le cas de CIC, qui se formaient à l'étranger et qui sont recrutés. Est-ce que vous avez également recours à ce genre de talent, d'abord, premièrement ? Je suppose que ça va être obligatoire, mais je pose la question. Et deuxièmement, est-ce que vous recrutez également des agents de l'étranger ? En fait, dans ce domaine, chacun a sa politique interne qui est toujours dans un système normatif, OK ? Donc, nous aussi, à notre niveau, chez Tonti, souvent, on fait appel à des compétences externes, OK ? Sinon, la compétence locale, il y en a. Il y a des gens qui sont formés, qui sont allés à l'école, d'accord ? Pour ce métier-là. Et ces personnes-là, il faut leur donner la chance de s'exprimer. M. Ndawiyah, enfin, je dis monsieur pour faire la différence avec l'entreprise du même nom, l'entreprise éponyme. Alors, vous aussi, vous êtes... Vous fournissez... Est-ce que vous fournissez également SIX ? Non. C'est mon frère qui travaille avec la SIX. Mais en dehors de Tonti, est-ce que vous avez également d'autres transformateurs que vous fournissez ? Oui. OK. Alors, on les connaît, on sait qu'ils ne sont pas... On ne sait pas très nombreux. Alors, aujourd'hui, si on demande le classement au niveau des marques locales, qui font de la charcuterie, Djéoury, quelle est la structure du marché ? Oui, on se pose en troisième place. OK. Après SIX, il y a GID. Après GID, vient Tonti. Or, nous ne sommes qu'à deux ans d'existence. Pendant que les autres sont à 50 ans. Alors, on sent sur votre visage l'envie de foncer, de prendre la tête du marché de la charcuterie. Est-ce qu'on le ressent bien ? On a vraiment la haine de se battre. Parce que c'est un marché qui est compétitif. On se bat nous tous. Est-ce que ça vous donne vous-même envie, entrepreneur que vous êtes, d'évoluer dans le secteur de la transformation ? Très honnêtement, au départ, nous, on n'a jamais voulu envisager la transformation. Parce que, on s'est dit, la transformation, c'est une activité. La production, c'est une activité. Vous avez vu, c'est encore des gros moyens pour la transformation. Et j'avoue que, pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Il y a un aspect sur lequel je souhaiterais revenir. Dans ce domaine-là, nous sommes confrontés à un problème qui est vraiment réel. La contrebande, la contrefaçon. Il y a des produits d'arrière-cours. Il y a des produits d'arrière-cours qui viennent nous faire la concurrence déloyale. Mais qui sont vendus par quel canot ? Ils ont leur propre réseau de distribution à eux seuls. D'accord ? C'est des produits qui sont non-étiquetés. On ne trouve aucune adresse là-dessus. Par contre, la population s'en achète. C'est des produits qui exposent la population à plusieurs risques de maladie. C'est-à-dire qu'en général, les produits charcuterie qu'on trouve au coin de rue avec un garçon qui a du pain... Oui, tout à fait. Franchement, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Ça, je le dis, pour la santé, on va dire, de toute la population. C'est des produits d'arrière-cours. Ça ne respecte aucune norme de transformation. Alors, ça, c'est un point aussi de santé publique qui est extrêmement important. Donc, c'est une catégorie de concurrents. Mais il y a d'autres concurrents mieux organisés qui sont les grandes marques internationales. Et il se trouve que vous êtes plus cher en local que les marques importées. Alors, on le voit. Comment ça s'explique ? C'est relatif. C'est relatif. Chez nous, spécialement, chez Tonti, chez CITA, naturellement, on a des prix qui sont accessibles à toute bourse. Par contre, on l'a constaté, en comparant les prix par rapport aux 100 grammes, quand on fait le rapport relativement, on se rend compte qu'en général, sur les étiquettes, que vous restez, toutes les marques locales, y compris Tonti, restent toujours plus chères que les marques importées. Est-ce que vous arrivez à expliquer ça ? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a aussi le fait des taxes. Les taxes d'État. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, in fine, in fine, nous, à notre niveau, au niveau de la politique des prix, on est obligé de fixer un prix qu'on va dire... qui vous rémunère. Alors, comment est-ce qu'on arrive à convaincre des consommateurs locaux de consommer localement des produits qui restent plus chers ? Oui, vous voulez réagir ? Je pense que c'est surtout par rapport à la qualité des produits que les charcutiers locaux proposent. Alors, on n'a pas de marques internationales pour se défendre sur leur qualité, mais on suppose que c'est également de la qualité puisque c'est celui des marchés internationaux dont on suppose. Mais déjà, si on revenait sur les marges, parce que finalement, quand on regarde le modèle SIX, on se rend compte que les marges sont faibles. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, bien sûr, ça c'est un phénomène général. Les marges sont vraiment très faibles. Donc finalement, c'est quoi votre business model ? Vous gagnez très peu sur vos ventes, donc c'est quoi l'idée ? C'est de vendre beaucoup, aller sur le volume. Tout simplement. Dans le cas de SIX, on a découvert qu'ils avaient décidé d'ouvrir leur propre enseigne, leur propre boutique de distribution, terroir. Alors, est-ce que vous en avez déjà vous ? Alors, ça fait partie de votre stratégie ? Bien sûr. On souhaiterait réserver la surprise à toute la population, à tous les consommateurs de la charcuterie. D'accord ? Pour 2020, nous sommes en train de nous projeter. OK ? On va constituer un réseau de distribution vraiment novateur. Un seul point sur vos innovations. Il y en a plusieurs. Quelque chose qui va nous mettre quand même de l'eau à la bouche ? Là, franchement, souffrez que je ne déballe pas. Alors, vous avez dit que vous avez caché de nouveau. Mais est-ce que au moins, ça sera quelque chose... Parce que là, la concurrence nous regarde, donc on ne dit pas tout. Mais nous avons déjà regardé également la concurrence. Alors, cela dit, j'ai envie de savoir, est-ce que ça va permettre à des entrepreneurs également de se positionner en faisant des contrats avec vous pour utiliser votre enseigne pour ouvrir, par exemple, des boutiques quand il s'est possible ? Bien sûr. Nous sommes ouverts. Nous sommes, on va dire, ouverts à toutes sortes de propositions. Alors, avis aux entrepreneurs. Alors, quel est le regard que vous portez sur les élevages de SIX ? Comment est-ce que vous ressentez leur façon de fonctionner ? Bon, je... Par rapport à... Sur ce point-là, vous êtes un concurrent, donc je vous écoute. Oui, par rapport à l'élevage. Vous savez, moi, je suis de ceux qui se disent qu'on doit adapter l'élevage à nos réalités. Vous savez, le tout, ce n'est pas de venir plaquer la façon de faire des Occidentaux parce qu'en fait, quand vous regardez, en France, on assistait à beaucoup de suicides dans le milieu agricole, dans l'élevage. Ça veut dire que tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont comme façon de fonctionner a montré ses limites. Ça veut dire que malgré tout ce qu'ils ont comme élevage entre guillemets moderne, les éleveurs ne s'en sortent pas. Je ne suis pas de ceux qui sont forcément dans la façon de faire des Occidentaux. On essaie d'adapter cette façon de faire à nos réalités pour rendre notre activité rentable parce que c'est de ça qu'il s'agit. La rentabilité. Quand on exerce une activité, c'est pour gagner de l'argent. On a écouté tout à l'heure le patron de SIX qui disait avoir l'ambition d'être le fleuri michon africain, donc leader français au niveau de la transformation en termes de charcuterie, comment est-ce que vous réagissez ? Nous, on serait tous un peu le fleuron de la charcuterie en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux consommateurs voiniens ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? J'explique. Ceux qui étaient là auparavant, ils sont à 1000 tonnes l'année. Nous, on est là, ça fait deux ans. Et là, on est en train de doubler notre capacité de position pour atteindre 600 tonnes l'année. Pendant qu'ils sont à 1000 tonnes l'année. Vous avez une croissance rapide ? Vous voyez les gaps ? Alors, M. Naoya, toujours monsieur, vous faites la différence avec les fermes. Naoya, question de conclusion sur le potentiel de nouveaux entrants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encourager des jeunes entrepreneurs à entrer sur le secteur du port ? Je vais les encourager en leur donnant un chiffre assez édifiant. En France, c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais ils consomment 30 kg de porc par individu. 30 kg de porc par individu. En Côte d'Ivoire, on est à 0,250 g. Voilà. On n'est même pas à 1 kg. Donc, je pense qu'il y a la place qu'ils viennent pour qu'on travaille. Alors, Jervais et Germain, on va conclure sur ces mots. Merci d'avoir été avec nous ce soir, chers invités. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Souvenez-vous que vous pouvez toujours retrouver cette émission sur notre site internet. C'est 3xw.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Aux équipes de production d'Elephant Africa, merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. en attendant, bonne suite de programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada